Vous êtes en couple, mais vous sentez que quelque chose cloche. Votre instinct vous dit que quelque chose est étrange. Elle est très réservée lorsque vous posez des questions sur son passé ou mentionnez des noms d'hommes dans une conversation normale. Si vous cherchez une relation de confiance, vous pourriez tomber dans un piège, mais je vais vous aider à éviter cela aujourd'hui. Si vous voulez savoir si elle a eu plusieurs partenaires sexuels, il suffit de chercher certains signes. Ces 10 signes vous donneront des indices directs sur la façon dont elle a vécu son passé. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de juger, mais de trouver la bonne partenaire qui ne jouera pas avec vos sentiments et s'engagera dans une relation à long terme. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir s'il vaut la peine de commencer une relation avec une femme ou si vous devriez simplement couper les liens dès que possible. Numéro 1. Elle se sent très à l'aise avec l'intimité physique. Votre premier moment intime avec elle était plus préoccupant qu'incroyable. Oui, vous vous attendiez à ce que ce soit incroyable, mais cela s'est avéré être intensément inattendu. Elle pourrait se sentir très à l'aise et audacieuse avec l'intimité physique, ce qui pourrait indiquer qu'elle a eu de nombreuses expériences précédentes. Si vous êtes confus, laissez-moi expliquer. Au lieu que vous preniez la première initiative, si elle initie comme une pro, cela pourrait être un signe qu'elle a de l'expérience. Elle ne recule pas devant les câlins et les baisers, mais est ouverte à des mouvements plus avancés voire étranges, acceptant tout ce que vous proposez. Si votre instinct vous dit qu'elle a beaucoup d'expérience avec l'intimité physique, cela pourrait être un signe que vous ne devriez pas ignorer. Cependant, vous ne devriez pas tirer de conclusions hâtives. Elle pourrait naturellement être plus expressive et talentueuse au lit, alors vous devriez également prêter attention à d'autres signes pour vous assurer qu'elle est la bonne partenaire pour vous. Numéro 2. Elle évite la proximité émotionnelle. Parfois, un homme, peu importe sa force, se sent émotionnellement vulnérable et cherchera à combler ce vide avec sa partenaire. Une connexion spirituelle et un soutien émotionnel sont importants dans une relation car ils aident les couples à traverser les moments difficiles ensemble. Mais que se passe-t-il si votre partenaire ne répond pas à votre besoin de connexion émotionnelle ? Une femme qui a eu plusieurs partenaires sexuels présente généralement ce comportement et évite la proximité émotionnelle. Comment savoir si elle évite réellement la connexion émotionnelle ? Si vous essayez d'avoir une conversation profonde et qu'elle semble préférer les discussions légères, change rapidement de sujet ou évite de parler de sentiments, elle pourrait éviter l'intimité émotionnelle. Si vous sentez que vos efforts sont vains, il pourrait être temps d'arrêter d'essayer. Cependant, cela pourrait également être un signe qu'elle est plus réservée ou a été émotionnellement blessée auparavant. Peut-être devriez-vous lui donner un peu plus de temps avant de prendre une décision. Numéro 3. Elle raconte des histoires vagues ou incohérentes. Un signe important qu'elle pourrait avoir eu plusieurs partenaires sexuels dans le passé et les incohérences dans ses histoires après des mois ensemble. Si vous ne pouvez toujours pas dire avec certitude qu'elle a clairement partagé son passé avec vous, et que les choses qu'elle partage sont vagues ou incohérentes, cela pourrait être un signe. Par exemple, elle pourrait vous raconter une histoire un jour et une autre différente le lendemain. Ces incohérences peuvent inclure la mention de nom de plus d'un homme, parler d'un ex de longue date puis dire qu'elle n'a jamais eu de relation sérieuse, ou décrire un hobby partagé avec un ancien partenaire qui ne correspond pas à ses intérêts actuels. Il est important de se rappeler que tout le monde n'aime pas revivre ses anciennes relations. Certaines personnes préfèrent se concentrer sur le présent avec vous. Cependant, si sa vague naisse ou ses incohérences vous rendent incertain ou méfiant, il vaut la peine d'explorer cela doucement. Que pouvez-vous faire dans cette situation ? Ayez une conversation sérieuse avec elle sur ce sujet et demandez-lui de clarifier son passé. Si elle est vraiment intéressée par une relation, sa réaction sera plus satisfaisante que ses mots. Si elle s'ouvre honnêtement et comble les lacunes avec chaleur et clarté, c'est un bon signe. Mais si elle continue à présenter une histoire incohérente, cela pourrait indiquer que vous devriez vous séparer d'elle avant qu'elle ne joue avec vous. Numéro 4. Elle change fréquemment de plan à la dernière minute. A-t-elle annulé des plans au dernier moment plus souvent ? Ces fluctuations peuvent être plus frustrantes que le marché boursier. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi cela continue de se produire ? Il est compréhensible que des plans soient annulés pour des raisons évidentes une ou deux fois. Mais si cela se produit régulièrement, il y a certainement quelque chose qui ne va pas ? Notez également qu'elle fournit toujours des raisons vagues pour ces annulations. Elle pourrait dire qu'une réunion de dernière minute est survenue, mais les réunions surprises ne se produisent pas aussi souvent. Ou elle pourrait mentionner un ami venant en ville, mais être très prudente en ne révélant pas l'identité de cet ami. Vous ne devriez pas la laisser jouer avec vous de cette manière. Il est clair qu'elle priorise quelque chose par rapport à la relation avec vous, et c'est un signe à ne pas ignorer. Il est important de se rappeler que nous avons tous des vies bien remplies et que des imprévus peuvent survenir. Peut-être a-t-elle un travail exigeant avec des horaires imprévisibles ou un ami proche traversant une période difficile qui a besoin de son soutien. Cependant, si ces annulations de dernière minute deviennent une habitude et que vous vous sentez exclu ou insignifiant, il vaut la peine d'avoir une conversation à nouveau. La communication est essentielle ici. Abordez-la calmement et demandez pourquoi elle a annulé des plans à plusieurs reprises. Faites-lui comprendre que cela est inacceptable pour vous et résolvez les choses ensemble. Numéro 5. Elle vous compare souvent à ses anciens partenaires. Une femme entrant dans une relation pour la première fois ne vous comparera jamais à quelqu'un d'autre parce que vous êtes tout ce qu'elle connaît. Cependant, si elle a eu plusieurs partenaires dans le passé, il est probable qu'elle vous compare à ses ex-petits amis à un moment donné, volontairement ou involontairement. Comment savoir si elle vous compare à ses ex-petits amis ? Elle pourrait mentionner que le steak que vous avez cuisiné à la maison est meilleur que ce qu'elle avait l'habitude d'apprécier avec son ex, ou parler d'un ex qui aimait une certaine activité que vous n'avez jamais suggéré. Lors d'une dispute, elle pourrait comparer vos défauts à ceux de son ex-petit ami. Ces comparaisons, aussi subtiles soient-elles, peuvent vous rendre mal à l'aise. Il est important de noter que ces comparaisons ne sont pas de votre faute. Une personne ayant eu plusieurs partenaires finira par les comparer à un moment donné. Vous devez lui faire savoir qu'elle ne peut pas jouer avec vous de cette manière. Si elle vous compare régulièrement à d'autres hommes, mettez fin à la relation et faites-lui comprendre que vous n'êtes pas un simple gars parmi d'autres. Numéro 6. Elle est très secrète sur l'utilisation de son téléphone. Le téléphone de votre partenaire devient soudainement son bien le plus précieux lorsqu'elle est avec vous, elle veille à le garder face cachée, change rapidement d'écran ou devient extrêmement secrète lorsqu'elle répond aux appels en votre présence. Ce comportement peut paraître suspect et vous faire vous demander si elle cache quelque chose. Les raisons de garder son téléphone à l'écart de vous peuvent varier. Elle pourrait encore être en contact avec certains de ses ex-petits amis ou simplement vouloir s'assurer que vous n'ayez pas accès à son historique de messages ou à ses images passées. Lorsque vous demandez à voir son téléphone, elle pourrait devenir dramatique, interprétant cela comme un manque de confiance de votre part. Cela peut vous mettre dans une position difficile où vous ne pouvez plus poser de questions sur son téléphone. Avant de tirer une conclusion, vous devriez considérer qu'il pourrait toujours y avoir une autre explication ou une explication logique à cela. Tout le monde mérite un peu d'intimité et certaines personnes peuvent simplement être très protectrices de leur espace personnel. Peut-être a-t-elle des conversations de travail dont elle ne veut pas discuter ou accorde de l'importance à son temps de solitude pour naviguer. Cependant, si la relation est assez forte, il arrivera un moment où le couple n'aura plus besoin de cacher ses téléphones l'un de l'autre. Donnez-lui du temps pour voir si elle change au fil du temps, sinon, vous serez pleinement justifié de mettre fin à la relation après avoir confirmé ses activités téléphoniques. Numéro 7. Elle est très consciente de son apparence physique. En plus d'être secrète avec le téléphone, elle peut être très consciente de son apparence et de la vôtre. Elle peut passer un temps significatif à se préparer, à vérifier constamment son reflet ou à complimenter fréquemment l'apparence des autres tout en prenant fierté de la sienne. Bien que prendre soin de son apparence soit sain, cela peut aussi être un signe qu'elle a été avec d'autres hommes attirants dans le passé et qu'elle croit maintenant que se concentrer sur l'apparence physique est d'une manière ou d'une autre pertinent par rapport à son histoire sexuelle. Être trop concentrée sur son apparence ou celle des autres peut indiquer qu'elle s'intéresse davantage à l'extérieur qu'à l'intérieur. Dans les cas extrêmes, elle peut même comparer son apparence physique à celle d'un ex ou de toute personne aléatoire qu'elle voit sur son téléphone. Si, au lieu de vous parler de choses nécessitant une profondeur émotionnelle, elle passe son temps à se comparer aux autres, vous avez le droit de demander pourquoi. Même après une discussion sérieuse sur ce sujet, si elle ne cesse pas ses conversations superficielles, faites-lui comprendre que cela vous rend mal à l'aise et qu'elle doit arrêter. Sinon, il vaudrait mieux se séparer avant qu'il ne soit trop tard pour prendre une décision. Rappelez-vous simplement que certaines personnes sont naturellement plus conscientes de leur image, donc même si elle agit ainsi, mais que son histoire est très claire pour vous, cela signifie simplement que cela fait partie de sa personnalité et qu'elle doit accepter qui elle est. Numéro 8. Elle montre un manque d'intérêt pour discuter de la santé sexuelle. Parler de sexe peut être gênant, mais c'est un sujet extrêmement important, surtout en ce qui concerne la santé sexuelle. Il est crucial pour chaque couple d'en discuter car cela garantit que les deux sont sur la même longueur dont dans ce qui concerne les pratiques sexuelles sûres et créent un espace pour une communication ouverte sur leurs désirs et besoins sexuels. Que se passe-t-il si elle n'est jamais intéressée à discuter de la santé sexuelle ? Cela pourrait signifier qu'elle cache quelque chose, vous laissant vous demander ce que cela pourrait être. Son manque d'intérêt pour discuter de la santé sexuelle peut être lié à son passé. Avoir plusieurs partenaires signifie qu'elle pourrait être plus sujette aux infections sexuellement transmissibles, et le fait qu'elle pourrait également vous les transmettre pourrait la pousser à rester silencieuse sur le sujet. Un autre facteur est qu'elle pourrait ne pas vouloir être jugée pour son histoire sexuelle précédente ou la méthode contraceptive qu'elle pourrait utiliser. Cependant, la santé sexuelle doit être discutée à tout prix pour le bien des deux parties et pour obtenir des indices plus clairs sur le fait qu'elle ait eu plusieurs partenaires auparavant ou non. Par conséquent, adoptez une approche directe et faites-lui comprendre que ces sujets doivent être discutés ou que la relation ne peut pas continuer. Si elle est effrayée mais commence à répondre à vos questions, cela pourrait être un bon signe. Mais si elle devient défensive et commence à donner des réponses vagues, alors elle devient plus difficile, rendant plus facile pour vous de prendre la décision difficile de la quitter. Numéro 9. Elle évite de vous présenter à ses amis. Rencontrer les amis de votre partenaire est une étape importante, car c'est une opportunité de se connecter avec des personnes importantes dans sa vie et d'être présentée à son cercle social. Mais que faire si votre partenaire semble hésitante ou évite de vous présenter à ses amis ? Elle peut continuer à trouver des excuses ou changer de sujet chaque fois que vous abordez le sujet. C'est un signe très direct qu'elle pourrait vous cacher quelque chose d'important. Lorsqu'une femme a une relation authentique avec vous, elle voudrait vous présenter à tout le monde. Seulement lorsqu'il y a un risque de quelque chose de plus grand, elle essaie d'éviter de vous présenter à ses amis. Elle pourrait avoir peur qu'un ami qui connaît son passé ne révèle des informations sur son histoire sexuelle ou qu'elle ait eu une relation avec un de ses amis et qu'elle ne veuille pas vous en parler. Par conséquent, même lorsque vous lui posez des questions sur ses amis, elle change de sujet ou évite la conversation en plaisantant. Cela peut vous laisser confus ou même vous faire sentir idiot, car il semble qu'elle ne vous considère même pas assez important pour parler de ses amis. Quelle que soit la raison de cacher ses amis, vous ne pouvez pas laisser cela continuer. Peut-être que communiquer directement avec certains de ses amis peut vous donner une meilleure compréhension de qui elle est ou simplement lui parler directement, comme si cette conversation décidait si la relation peut continuer ou doit se terminer là. Numéro 10, ses priorités changent et vous excluent. Lorsque nous entrons dans une relation, notre partenaire devient l'une des personnes les plus importantes pour nous. Elle devient une priorité. C'est ainsi que fonctionne la psychologie. Donc, si elle vous fait sentir exclu, ou si ses priorités ne vous incluent pas, et que vous continuez à être relégué à la fin de la liste, cela signifie simplement qu'elle a encore d'autres personnes qui attirent son attention. Bien que parfois il puisse sembler qu'il y a des raisons légitimes pour ses priorités, ce n'est pas toujours le cas. Par exemple, elle peut commencer à passer tout son temps libre avec de nouveaux amis, négligeant les plans que vous avez fait ensemble, ou prioriser des hobbies qui vous excluent. Cela vous donnera une idée si ses priorités sont réelles ou si vous n'êtes tout simplement pas une priorité pour elle en ce moment. Si vous avez remarqué de nombreux autres signes en plus de cela, il est clair qu'elle a eu plusieurs partenaires sexuels auparavant. Rappelez-vous, il ne s'agit pas de la juger, mais de savoir si vous pouvez accepter cela ou non. Si cela est trop pour vous, alors il est temps de dire au revoir. Vous ne devriez jamais vous précipiter pour tirer une conclusion. Si vous remarquez certains signes, il pourrait toujours y avoir une autre explication. Mon conseil est de donner un peu de temps à la relation, d'en apprendre davantage sur elle et de voir si elle peut être une bonne partenaire pour vous ou non. En même temps, ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. Si vous cherchez une relation à long terme avec une connexion plus profonde, ne donnez jamais une chance à quelqu'un qui joue simplement. Rappelez-vous, vous êtes un homme de grande valeur. En résumé, nous avons vu que se trouver dans une relation où votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas peut être stressant. Ce guide présente des signes qui peuvent indiquer si votre partenaire a eu plusieurs partenaires sexuels dans le passé, vous aidant à clarifier vos doutes et à prendre des décisions éclairées sur la continuation de la relation. Ces signes, lorsqu'ils sont combinés, offrent une vue d'ensemble de son comportement et de l'impact potentiel sur votre relation. Tout d'abord, observez si elle se sent trop à l'aise avec l'intimité physique dès le départ, ce qui peut indiquer une expérience antérieure. Faites également attention si elle évite la proximité émotionnelle ou si les histoires sur son passé sont vagues ou incohérentes. Ces attitudes peuvent suggérer qu'elle cache des parties importantes de sa vie. Un autre signe important est le changement fréquent de plan à la dernière minute, surtout si les excuses sont vagues, indiquant que vous pourriez ne pas être une priorité. Si elle vous compare souvent à ses ex-partenaires, cela peut saper votre estime de vous-même et révéler qu'elle est encore attachée à ses relations passées. Observez également son comportement avec son téléphone. Si elle cache l'appareil ou évite de l'utiliser en votre présence, elle peut cacher quelque chose. Une préoccupation excessive pour son apparence ou la vôtre peut également être indicative, reflétant une emphase superficielle influencée par des relations passées. Un autre aspect crucial est son désintérêt pour discuter de la santé sexuelle, ce qui peut signaler qu'elle cache des infections ou des détails de son histoire sexuelle. De plus, ne négligez pas si elle évite de vous présenter à ses amis, car cela peut signifier qu'il y a des aspects de son passé qu'elle ne veut pas révéler. Enfin, si ses priorités changent et que vous vous sentez exclu, cela peut indiquer que d'autres personnes attirent encore son attention. En fin de compte, tous ces signes doivent être pris en compte avec soin et sans jugement hâtif. Les relations sont complexes et nécessitent une communication ouverte et honnête. Si de nombreux signes sont présents, il est important d'avoir des conversations franches pour mieux comprendre son passé et ses intentions. Plus importante encore, assurez-vous de ne pas vous contenter de moins que ce que vous méritez. Cherchez une partenaire engagée dans une relation sérieuse et qui respecte vos sentiments. Rappelez-vous toujours que vous êtes une personne de grande valeur et que vous méritez quelqu'un qui valorise et respecte cela. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Votre engagement à rechercher une relation saine et authentique est admirable. Si vous aimez le contenu, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de conseils précieux. Laissez un commentaire avec la phrase « Je mérite le meilleur » pour montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous êtes déterminé à construire des relations authentiques et durables. Merci pour votre attention et à bientôt dans notre prochaine vidéo.